Alors je passe ce passerelle ici des Templiers pour arriver là où je veux aller le voir et c'est très stratégique tout ça c'est une forte stress et donc excusez-moi que je peux filmer à l'entrée seulement une fois en anglais et en français en même temps parce qu'ils vont me battre d'or ils s'appellent les flics quand tu restes trop longtemps c'est les enfants du faraon quai de malte comme l'ordre de malte juste là où il y a le pont où il y a le bâtiment des Templiers et le nouvel ordre mondial et leurs enfants là qui sont été où ces reptiliens ils ont pondu leurs oeufs et donc des noms il y en a partout hein c'est l'ordre de malte et quand ils ont été bottés d'or de Jérusalem mais ils ont resté au milieu du méditerranée sur l'île de malte où toutes les réfugiés ils arrivent là maintenant et quels essais ils vont aller faire sur ce pauvre géant alors là c'est le quai de malte il y a sûrement plus de choses à voir mais bon vous avez compris hein c'est très stratégique c'est comme une fortresse là où les nouveaux présidents de la France ont été formés là il y a un grand gendarmerie là où il y a l'antenne donc les chevaliers du roi ils sont juste à côté comprenez alors macron le président Emmanuel il était dans cette école de Templiers que j'ai mis dans ma chaîne chat c'est frats c'est je mets le lien dans ma en dessous ce film là et au lieu d'aider de français qui était qui dormait sous le pont lui il a fait la même chose que ce français il a bu de la bière au lieu de faire quelque chose académie de la bière ici à Strasbourg alors c'est tout ce quartier de Templiers là ça va jusqu'à là-bas je sais pas de quand se date ce tour là et c'est ça que les Templiers ils aimaient le plus la bière eh monsieur Macron alors c'est ici que le président Macron il était dedans quand il était dans l'école de Templiers Tête de mort franc-maçon il y a sûrement une histoire de Templiers là-dedans aussi et au lieu d'aider des français qui sont dans la rue il a bu de la bière ici alors ici à Strasbourg nous on est ici les européens on dort dehors quoi et là après le deuxième pont là ici à Strasbourg il y a l'ENA école nationale d'administration où ils pondent leurs oeufs c'est reptilien ou c'est pas quoi ceux qui sont et où ils préparent le nouvel président de la France mais c'est ça que je t'ai dit tout le temps ils sont dans un dans un bâtiment de Templiers du 11e siècle et c'est ça que je t'ai dit dans mon film la bête suisse tirée basse du diable que les francs-maçons ils sont issus de Templiers donc leurs descendances franc-maçonniques ils sont dans un bâtiment de Templiers combien de fois je dois vous dire ça les preuves ils sont là ce sont pas des juifs qui règnent ça ça colle pas du tout historique historiquement impossible alors là il y a un pauvre français qui dort dehors juste là où les futurs présidents de la république sont formés par cette aristocratie pharaonique de la Suisse et voilà c'est ça la France et là même ils regardent à quelle heure ils se réveillent là avec le camera mais du café y en a pas la police ils ont juste là la gendarmerie ils ont tout mis en place toute l'infrastructure pour vite y arriver c'est quoi le lion de couronne mais bien sûr alors là là l'école de Templiers où le président Emmanuel Macron il était dedans ici à Strasbourg j'ai déjà filmé ça donc le bar de Templiers il est derrière le tour et là il y a l'octogon regarde mon film octogon l'octogon règne sur hexagone hexagone c'est un symbole de Templiers donc c'est un bâtiment plus vieux plus vieux plus vieux plus vieux que le reste donc c'est clair que ça fait partie de ça pour les Templiers et l'autre fois j'ai filmé donc les citoyens français qui dormaient donc donc au lieu de faire quelque chose pour les français monsieur Macron il était là dans le bar et il a fait ce que les Templiers aiment le mieux faire ah c'est joli ici c'est comme la rivière du Mille avec des tours comme protection ils sont là et les français ils dorment là ils dorment là sous le pont c'est ça nos maîtres c'est comme on se retrouve à la patrie suisse de Faro je connais des endroits qui sont exactement comme ici à Tome en Suisse tu vois alors regarde le film la bête suisse tirée basse du diable ça explique tout c'est ici donc la coté derrière la grande gendarmerie juste à côté c'est tout stratégique ils ont parlé ils ont pensé à tout ils sont pas là pour aider ce pauvre français qui dort qui dorment sous le pont là c'est le passerelle alors là c'est la grande gendarmerie ils vivent là tu vois et gendarmerie nationale c'est juste à côté de ce truc avec des couronnes yo yeah 3 couronnes ils vivent aussi ici et ils ont été aménagés pour être là à côté c'est des enfants du pharaon qui sont là depuis le 11ème siècle donc ils sont tout mis en place payé par nos impôts pour sécuriser la sécurité de leur petit bébé aristocratique pharaonique alors c'est là un ancien bâtiment de templé du 11e siècle qui était renouvelé dans le 16e siècle et tous les présidents français passent par ici comme avec Sciences Po il y a seulement deux en France ici à Strasbourg et à Paris alors là c'est le bâtiment de templé c'est pas ce que ça veut dire tout ça en tout cas c'est joli il y a des caméras partout sur terre ici ils sont là les soirées nos futurs présidents de la France donc s'il y aurait eu vraiment des musulmans qui s'attaquent à la France et c'est pas le cas c'est tout menti mais ils seraient là pour enlever le pouvoir là aussi il y a une barre là et au lieu de ça ils se sont attaqués aux jeunes de gauche dans le Bataclan avec des cheveux longs et les gens que le pouvoir ne veut pas hein comprends ? Alors c'est joli il y a des touristes il y a des tours c'est une prison c'est très stratégique il y a beaucoup de pouvoir la gendarmerie derrière là aussi le bâtiment noir c'est des autorités c'est toujours bourré de l'autorité et je pense que c'est un internat il reste là tu vois les choses là de la bière encore et voilà le seigneur le château de partout le tour voilà encore une là alors c'est ici je vais pas rester trop longtemps Premier ministre. Le gars est déjà venu ici. Monsieur, est-ce filmé ? Non, est-ce filmé ? En anglais ? Non, en français. Parle en anglais, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, en français. En anglais. En anglais. En anglais. Non, en anglais. Oui, pas mal. Alors, je suis ici au centre de ce bâtiment. C'est fascinant. C'est... Ouais. OK. Alors, là, on voit la signature du tailleur de pierre. Très ancien, du XIe siècle, avec deux fois le V de Templiers. C'est fascinant. Avec la croix de Jésus. Et là encore, il y en a beaucoup plus dans le bâtiment. Ça symbolise la prison, que c'était la prison. Et ça symbolise l'école qu'il y en a maintenant. Et comme c'est une prison, ce sont des clés ici, du prison. Et là, ce sont des chiennes. Avec ces pauvres gens, ils ont été attachés. La porte, ça vient sûrement de cette prison. Alors, il y a un mec de sécurité, il m'a montré le cours. Il était très gentil. Il était cette année dans la police. Il est vraiment membre des Templiers. L'Ordre des Templiers. J'ai promis de ne pas filmer, donc je ne l'ai pas fait. Mais quand on était à côté de la porte avec les chaînes, ça veut dire nous, le peuple, on est enchaînés. Comme le canard enchaîné. Et les clés, ça veut dire nous, donc ceux qui nous gouvernent, ce pharaon ici, on a les clés. Donc c'était une prison, c'était mauvais pour ces gens. Et ils se foutent de nos gueules encore. Mais le mec, il était très gentil. J'ai eu une agréable conversation avec lui. Merci beaucoup, mon ami. Alors, c'est ça, la commanderie de Saint-Jean. Voilà. Vous avez tout vu, là, tout à l'heure, le mec dans l'uniforme, c'est un arabe musulman. Alors, ce sont les enfants du pharaon qui sont formés pour être le roi de France pour un quinquennat. Alors, vous pensez vraiment, s'il y aura eu vraiment des terroristes islamiques, qu'ils auraient mis un arabe dans un uniforme pour protéger les enfants les plus importants dans le pays. Ben non, hein. Il n'y a pas de terroristes islamiques. Ce sont eux-mêmes qui le font. C'est tout un mensonge. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. Parlement. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. Réveillez-vous. Ils n'auraient jamais fait ça. Ce sont les enfants. Ce sont leurs enfants. Le petit pharaon. L'ENA, l'école nationale d'administration. Regarde un peu l'euphémisme. École d'administration. L'école de mettre nous en chaîne, plutôt. C'est un euphémisme. Tout menti. Un arabe dans un uniforme pour protéger les petits pharaons. Ouais. Je pense, j'ai un petit sentiment obscur, que ces Templiers, ils sont là, ici, quelque part, parce qu'ils ont laissé leurs gladiots. Où est-ce qu'ils sont, donc? Ah ben oui, mais ils sont là. Regarde. Ils se cachent. Regarde. Je suis dans le Templer's Café. Oh, là il est, le vrai Templer. Il a même eu un... Un Templer. Oui. Il a même eu des allemandes. Il a même eu des allemandes. Ça c'est allemand. Français. ... Ben... 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 数...